Et donc, Arduino, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que Arduino ? L'Arduino, c'est donc... Arduino ! Qu'est-ce que c'est ? Alors, Arduino, c'est la question qui fâche. C'est une carte électronique. C'est un système d'électronique qui a une sorte d'interface. Une sorte de carte électronique. C'est une technologie. C'est un circuit imprimé qui permet de garder un programme en mémoire. De rapidement prototyper des installations. D'interagir avec des composants électriques. Programmer pour stocker des informations dessus et pouvoir contrôler toutes sortes d'actions. Et donc, de pouvoir l'effectuer par la suite, par le biais de composants électroniques. C'est en fait une petite carte, une sorte d'ordinateur sur lequel on peut brancher des entrées et des sorties qui permettent d'actionner ou de recevoir des valeurs qui viennent de capter. Faire allumer une LED et la faire clignoter, par exemple, selon un programme. Ça simplifie pas mal les montages. Le codage, il est assez simple. La carte Arduino est très facile d'accès pour des gens qui n'ont aucune connaissance, en fait, dans ce domaine. Qui ont pas forcément des compétences en électronique, quoi. Comment devenir informaticien en une semaine, quoi. Oui, vas-y. À moi ? Ah, pardon. Ok. Donc, je m'appelle Nicolas Lassab, je suis cofondateur du FabLab Toulouse. Bonjour, je m'appelle Hélène Morizot et je suis enseignante en BTS multimédia, première et deuxième année. Le but de l'intervention, en fait, c'est de présenter aux élèves des microcontrôleurs comme la carte Arduino et de leur permettre, en fait, de faire des petites œuvres interactives. C'est-à-dire qu'ils utilisent cette carte pour y connecter des capteurs, des actionneurs, tels que les servomoteurs, tout ça. Et nous, on leur apprend à utiliser toutes ces cartes, tous ces actionneurs, tous ces servomoteurs. Et après, donc, eux font, sur le thème de l'air, font différentes expérimentations qui peuvent être de l'ordre du domaine artistique ou scientifique ou du domaine fonctionnel. Le projet qui a été instauré cette année, ça a été sur la thématique de l'air, en fait, avec l'idée de soit révéler l'air ou soit utiliser l'air. Donc, ce que j'ai fait, c'est, à partir de ce petit capteur, c'est un capteur ultrason, il repère la distance des personnes passant devant, et dès qu'une personne est à moins d'un mètre, il actionne les ventilateurs. Sauf celui-là qui n'est pas très rare. Et donc, tout ça, c'est traité par cette carte, qui est la carte Arduino, et le programme qui est sur l'ordinateur, en fait, comme ça. Donc, on a travaillé avec des capteurs de pression, qui sont là, c'est ces choses. Voilà. Donc, finalement, en fait, on va trouver une sorte d'application, une sorte de petit jeu vidéo, avec une sorte de boule, une bille, en fait, et qui se dirigera avec, justement, ces capteurs de pression. Donc, par exemple, on en aura un. Quand on souffle dessus, ça va faire bouger quelque chose dans l'écran, en fait. Donc, on en aura, par exemple, pour tourner à droite, à gauche, pour aller devant, et on en aura un capteur de pression, aussi, pour accélérer ou valancer. Par résumé. ... 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